Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Suar, auteure du blog Une Coteau dans l'Océan. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur les prénoms malcaches et leur écriture, leur prononciation et leur signification. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Commençons tout de suite avec quelques prénoms féminins. Fensou. Fensou veut dire celle qui est pleinement bénie. Miren. Miren veut dire souriante ou joyeuse. Miura. Miura veut dire myrrh. C'est cette résine aromatique que les mages ont offerte en cadeau à la naissance du Christ. Ensuite il y a fulen. Fulen qui veut dire lune. Ensuite aussi quelques prénoms masculins. Mandimbi. Mandimbi veut dire l'héritier parce que littéralement ça veut dire celui qui succède. Irtid. Irtid. Irtid veut dire la force qu'on aime. Irnyein. 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 Il veut dire la force de la vie. Ensuite il y a mand. Mand. C'est un prénom mixte mais plutôt masculin. Mais qui veut dire bouclier ou rempart. C'est-à-dire une protection pour ses proches. Et enfin voici quelques prénoms mixtes pour terminer la vidéo. Mampyoun. Mampyoun veut dire celui qui console. En fait ce prénom est en général donné à l'enfant qui naît après une fausse couche ou après le décès d'un précédent enfant. Asm. 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 Veut dire honneur. Tanteli. Tanteli. Veut dire à la fois abeille et miel. Tult. Tult. Veut dire cadeau. Fanmezan. Veut dire aussi cadeau. Du coup Fanmezan. Sou et Tult. Sou veulent tous les deux dire vos cadeaux. Parce que sou en fait veut dire beau. Voilà ce sera tout pour aujourd'hui. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Activez la petite cloche. Pour être informé des prochaines publications. En attendant portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501